Pépin le Bref, à son apogée, chasse les musulmans de la Septimanie et reconquiert l'Aquitaine, laissant à ses fils, Carloman et Charlemagne, un royaume franc, étendu et puissant. Mais Carloman meurt. Charlemagne s'empare alors de ses territoires et, roi guerrier, repousse les musulmans du nord de l'Espagne, conquiert l'Italie du nord et annexe les pays germains. Enfin, se posant en défenseur de l'Église, il donne au pape la Corse et des possessions dans le centre de l'Italie, permettant la création des États pontificaux. Il est alors sacré empereur romain d'Occident, avec toutes les magnificences et les titres de l'ancienne Rome. Charlemagne établit sa capitale à Aix-la-Chapelle et fut le souverain le plus puissant de l'Europe médiévale, mais son énorme empire, morcelé en une multitude de principautés avec coutumes et langues différentes, était difficile à unifier. Au traité de Verdun, il sera donc partagé entre les trois petits-fils de Charlemagne. Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale, qui est l'ancienne France. L'autaire premier, à qui échoua le titre impérial, reçoit la Francie médiane, qui sera la Lotharingie. Louis le Germanique reçoit la Francie orientale, appelée Germanie, qui est l'ancienne Allemagne. Mais un grand danger arrive de la Scandinavie. Les Vikings normands, après avoir dévasté les îles britanniques, débarquent par la Seine, ravageant tout jusqu'à Paris. Au lieu de les combattre, le roi de Francie, Charles le Chauve, paye les Normands pour qu'ils repartent. Mais ils restent. De cette faiblesse de Charles le Chauve, le comte breton Nominoé profite alors. Il bat les Francs, leur enlève des territoires et se proclame roi de Bretagne. A la mort des trois frères souverains, le fils de Louis le Germanique, Charles le Gros, hérite de la Germanie et de la Francie, tandis que les trois fils de l'autaire héritent de la Lotharingie, la divisante en Lorraine, Bourgogne et Italie. Charles le Gros, roi de Germanie et de Francie, séparé par la seule Lotharingie, avait l'ambition de reconstituer l'empire de Charlemagne. Il permit donc aux Normands de saccager la Bourgogne qui réclamait l'indépendance. Cela provoque, au contraire, une terrible colère des nobles francs. Charles le Gros est alors destitué et Arnulf de Carinty est élu roi de Germanie. Eudes Ier, marquis de Neustrie, est élu roi de Francie en attendant que Charles le Simple devienne majeur et Rodolphe Ier, libéré des Normands, se proclame roi de Gourgogne. Charles le Simple, devenu roi de Francie, préféra négocier avec les Normands qui pillaient son territoire. Sous la promesse qu'ils cessent leur aide, il leur donna même un duché. Mais les Normands, bien qu'ils se soient fait baptisés et qu'ils jurèrent obéissance en tant que vassaux de Francie, saccagèrent l'Anjou. Le comte Robert d'Anjou se rebella alors, accusa Charles le Simple de faiblesse et le bâtit, se proclamant roi de Francie à sa place. Mais Charles le Simple contre-attaqua et reprit le royaume. Son fils, Louis IV d'Outre-mer, eut des ambitions de conquête. Il tenta d'annexer la Lorraine, mais fut battu par les Germains et perdit Reims. Il tenta alors de conquérir la Normandie, mais fut capturé par les Normands et, une fois libéré, il dut même se protéger des Bourguignons. Son fils, Lothaire, hérita donc d'une couronne de France instable. Des vassaux plus puissants que le roi menaçaient le trône et, dans leur fief, ils imposaient les institutions féodales et les impôts à leurs paysans. Dans les pays slaves, entre-temps, les états de Pologne et de Tchéquie, à peine nés, étaient ravagés par un peuple provenant d'Oural, les Hongrois, qui arrivèrent même à piller les terres des Germains. Mais Othon Ier, le très-puissant roi de Germanie, avait des ambitions impériales. Il bâtit les Hongrois et stoppa leurs incursions, fondant le Marquisa d'Autriche. Puis il envahit la Bourgogne et l'Italie, rentrant triomphant dans Rome. Le pape, toujours en quête de protecteur, le couronna alors empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est le premier Reich. En Francie, la lutte pour le trône était terminée. Les nobles avaient écarté l'autaire et élu à sa place le comte de Paris, Hugues Capet. Mais son domaine royal, au cœur de l'île de France, était trop petit. Ce qui relança les esprits de conquête. Les bretons annexent le comté de Nantes. Le comte d'Angers enlève Tours au comte de Blois. Le duc d'Aquitaine annexe le sud de la Francie. Les byzantins prennent la Bulgarie. Et les normands occupent le sud de l'Italie. En Francie, dévasté par les batailles, le peuple n'en peut plus. L'Église trouve alors le moyen de réunir les seigneurs et de leur faire jurer la paix. C'est la paix de Dieu. Mais Guillaume le conquérant, duc de Normandie et vassal de Francie, malgré la base morale de la société médiévale à peine fondée, s'empare de l'île britannique et se proclame roi d'Angleterre. La violence reprend. Guillaume le conquérant est repoussé d'Irlande. Les comtes d'Anjou annexent les pays de la Loire. Les comtes de Toulouse et d'Aragon se partagent la Provence. Et l'évêché d'Avignon déclare son indépendance. Les musulmans, chassés de la Méditerranée par Gênes et Pise, sont battus aussi par les Espagnols et les Portugais, tandis que les Roumains sont repoussés par les Byzantins. Déjà un nouveau grand danger menace la Francie. Le comte d'Anjou, Henri II, possesseur de Normandie, Bretagne et Aquitaine, avait hérité du royaume d'Angleterre. Et depuis son énorme empire plantagené, il défiait la Francie. Philippe Auguste, le jeune roi de Francie, avait cependant les idées claires. Bien qu'âgé seulement de 15 ans, il voulait absolument s'imposer sur ces grands seigneurs qui menaçaient sa couronne. Il dompta alors la rébellion des Flandres et repoussa les attaques des Anglais. Mais devenu ami du fils d'Henri II d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, une paix fut négociée. A cette époque, le pape Grégoire VIII, préoccupé par le sort de Jérusalem aux mains des musulmans, avait appelé les nobles chrétiens aux croisades. Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion partirent donc ensemble pour libérer la Terre Sainte, mais leur amitié se transforma en rivalité. A la mort de Richard Cœur de Lion, son frère Jean Santerre s'allie aux Germaniques et attaque la Francie. Philippe Auguste, roi magnifique, contre-attaque. Il récupère la Normandie, bat les Anglais à Bouvines, et confisque à Jean Santerre ses possessions en Francie, faisant comprendre à ses vassaux que leurs ambitions ne sont plus acceptées. Sous Philippe Auguste, la Francie, devenue la France, est la nation la plus riche, la plus peuplée, la plus puissante d'Europe. Le fils de Philippe Auguste, Louis VIII, le Lion, y joint le Languedoc, des hérétiques cathares, profitant de la croisade contre les Albigeois. Et son fils, Louis IX, connu comme Saint Louis pour sa sagesse et ses valeurs morales, continue les croisades et développe la justice. En Italie, les conflits provoquent l'appel au secours du pape français Urbain IV à la France. Louis IX répondit alors promptement. Il envoya une puissante armée commandée par son frère, Charles d'Anjou. Mais ses cruautés provoquèrent la révolte des vêtres siciliennes, le massacre de ses hommes et son expulsion d'Italie par les Espagnols d'Aragon. Le nouveau roi de France, Philippe le Bel, en conflit avec l'Empire germanique et l'Angleterre, modernisa sa politique avec l'institution des États généraux. Il réunissait la noblesse, le clergé et la bourgeoisie qu'il consultait. Rentré en conflit avec le pape, il institua une papauté à Avignon, faisant naître un grand schisme entre la papauté de Rome et la papauté d'Avignon. Philippe le Bel, roi innovateur, ne laissa pas d'héritier. Le trône de France passa alors à Philippe VI de la famille cadette des Valois. Cela provoqua une terrible colère d'Edouard III, le roi d'Angleterre, qui prétendait être à la couronne de France en tant que petit-fils de Philippe le Bel. C'est le prélude de la guerre de Cent Ans. L'armée anglaise attaque la France et n'obéissant pas aux règles chevaleresques, inflige à Philippe VI de cuisantes défaites. Et tandis que l'Autriche héritait du Saint-Empire romain germanique et que la Suisse proclamait son indépendance, En France, le nouveau roi, Charles V, héritait, lui, d'une situation difficile. Les conflits avec les Anglais secouaient le pays. De plus, la peste noire avait tué un tiers de la population et la Bretagne s'était alliée aux Anglais. Pourtant, roi courageux, Charles V reconquiert la plupart des territoires perdus et rétablit l'ordre. Mais quand son successeur, Charles VI, est frappé par la folie, le trône vacille. La couronne de France redevient l'objet de convoitises. S'ouvre alors une terrible lutte pour le pouvoir entre les Armagnacs au soutien de Louis d'Orléans, frère du roi et les Bourguignons au soutien de Jean Sempeur, duc de Bourgogne qui avait élargi son duché en héritant des Flandres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada